C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. Ça montre que Lyon a de la qualité devant. Quand on voit Alex, Nabil et Clinton quand ils rentrent, c'est des joueurs talentueux, ils ont très bien compris ce qu'était le haut niveau. En tout cas, c'est ce qu'on voit au quotidien en compétition. Ce que je leur souhaite, c'est de continuer à travailler parce que c'est des bons gars, c'est des joueurs qui sont issus de la formation. C'est bien pour eux et c'est bien pour nous. Sur les trois derniers matchs, c'est vrai qu'on a marqué pas mal de buts, je dirais. On en a encaissé très peu, je crois un. Donc voilà, c'est bien, ça montre peut-être aux autres équipes qu'on a de la qualité et que ça va être difficile de venir venir ici. Oui, on est ambitieux après. La saison est longue, mais je l'avais dit il y a quelques temps, si on était capable déjà de retrouver tout le monde à 100%, de retrouver tous nos blessés, je pense que ça allait évoluer forcément. parce qu'il y a de la qualité dans ce groupe, il y a de l'expérience, il y a des joueurs qui sont un peu plus jeunes, donc ça met une amalgame entre les jeunes et les plus vieux. Donc c'est bien, c'est intéressant. Il faut qu'on continue parce qu'on a de l'ambition. On a envie tous de rejouer une Coupe d'Europe. Il y a eu une époque à Lyon qui était assez impressionnante. Aujourd'hui, c'est à nous d'écrire une histoire, avec tous ces jeunes du centre de formation. C'est vrai qu'on se connaît bien. On a très peu changé d'équipe par rapport à la saison dernière. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'on est capable de faire, c'est vraiment de bonnes augures pour la suite.